Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo à propos du premier orbis affrontable, le preneur de profit. Avant de continuer, cette vidéo contient naturellement des spoilers, ainsi si vous souhaitez garder la surprise entière, je ne peux que vous conseiller de laisser cette vidéo pour plus tard. Vous appréciez mes vidéos et pensez qu'elles méritent plus ? Vous pouvez apporter votre soutien à différents niveaux, plus d'infos dans la description partie, supportez la chaîne. Preneur de profit, le premier orbis est accessible après avoir atteint le rang 5 dans la réputation de Fortuna, l'Union Solaris. Pour rappel, cette réputation est plutôt simple à augmenter, tant les moyens qui existent sont simples, rentables et multiples. La suite se passe dans le QG, situé à l'arrière de Yudiko, vous aurez accès à 4 missions successibles et répétables à volonté, au cours desquelles vous allez apprendre le fameux plan pour mettre à terre le preneur de profit. Vous y apprendrez que cet orbis est un mix de technologies corpus et sentient, le tout protégé par un satellite en orbite qui surcharge en permanence ses boucliers. Au cours des missions, vous pourrez récupérer des morceaux de système qui vous seront très utiles dans un premier temps pour passer de rang chez Vox Solaris qui possède 5 rangs désormais. Mais aussi pour fabriquer le Gravimag, l'objet qui vous permettra d'utiliser à terre les armes Harkwing. Votre tout premier Gravimag vous sera donné la première fois que vous complétez l'étape 3. Vous pourrez le placer sur une arme Harkwing déjà catalysée uniquement. Pensez aussi à équiper le lanceur Dark Gun dans votre inventaire, de préférence sur un raccourci allant de 1 à 9 afin d'utiliser simplement le pavé numérique pour le sortir rapidement. Alors quelle arme me direz-vous ? Car oui, la question est importante pour la suite. J'ai un faible personnellement pour l'impérateur Vandale, le Gratler et le Phaedra. Le Velocitus peut être aussi intéressant. Bref, tout dépendra du meilleur stuff au temps T que vous avez. Une fois l'étape 4 lancée, ça y est, c'est le temps d'affronter le preneur de profit. Si vous n'avez pas été attentif lors des 3 missions, voici comment le battre. Preneur de profit alterne différentes phases. Il faudra commencer par détruire son bouclier avec vos armes classiques et seul l'élément affiché en vert au-dessus de lui est capable de l'endommager. Si l'élément ne vous arrange pas, vous pourrez toujours le changer de force en infligeant un dégât de type néant, donc sous-opérateur avec votre amplificateur. Alors attention, cette action n'est possible qu'une fois toutes les 10 secondes. Passé ce premier bouclier, il faudra endommager les jambes de l'orbis et ça se fait uniquement avec les armes Harkwing grâce au lanceur Harkgun. Ensuite, tirer dans la tête de l'orbis pour attaquer ses points de vie toujours en Harkgun. Preneur de profit viendra invoquer des pylônes protecteurs qu'il faudra absolument détruire de l'intérieur afin de pouvoir continuer le combat. Une fois fait, il faudra attaquer de nouveau les jambes puis l'orbis. A cette étape, il régénérera à nouveau ses boucliers, même méthode qu'au tout début et faire attention à l'élément en question. Puis encore une fois, tirer sur les jambes en Harkgun et tirer directement sur ses points de vie. Passé ce cap, ce sont ensuite 6 pylônes à détruire. Puis c'est enfin la dernière phase, bouclier, jambes et les derniers 25% de points de vie de l'orbis sont à vous. A la suite de ce combat, vous allez récupérer des torques Risma et des obligations de dette, mais aussi peut-être une Articula Orbis ou des mods rares, mais aussi une bonne quantité de crédit. Une raison de plus de prendre chroma pour ce combat. Pour les types de dégâts de votre arsenal, je vous conseille des armes clairement orientées dans le critique et dans un type physique particulier. Par exemple, le Rubik'o dans l'essentiel de ses dégâts et dans l'impact, votre arme secondaire quant à elle pourrait être principalement dans la perforation et votre arme de mêlée dans le tranchant. Rajoutez à ça 3 modes élémentaires afin d'obtenir un total de 3 éléments principaux par arme portée, ce qui sera plus confortable. Au cours du combat, de nombreux ennemis viendront se joindre à l'orbis. Des pylônes d'alerte viendront aussi régulièrement s'ajouter, augmentant la menace de la zone. Du coup, il sera judicieux de garder une personne en tant que support, un soigneur par exemple, Trinity ou Arrow, en capacité de supporter le reste de l'équipe en régénérant le point de vie, l'énergie, la résistance et en explosant notamment ses pylônes. Côté offensif, Chroma reste un allié de choix tant il permet d'augmenter ses propres dégâts mais aussi ceux des alliés à porter grâce à sa troisième compétence, l'armure épineuse. Même avec un soigneur, il reste important d'assurer sa propre survivabilité et pour ça, je conseille fortement le mode adaptation qui provient de l'arbitrage ainsi que récupération du chasseur. Votre fusil arc-wing possédant un timer avant réutilisation de 5 minutes, il existe néanmoins un moyen pour contrer ceci, surtout si vous n'avez plus assez de munitions pendant un combat. Les mutilateurs Terra, qui sont reconnaissables grâce à leur fluctus, vous dropperont des munitions et aussi de quoi remettre à zéro le timer pour continuer à avoiner sans peine. C'est tout pour le moment, je vous souhaite bonne chance à tous et bon combat contre ce premier Orbeez et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Warframe. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501